Et bien voilà, vous restez avec moi Gérard parce qu'on va rejoindre Bernard Rapp à Cannes pour le spécial Cannes traditionnel avec M. Maestro Yanni. Bernard ? Et bien Cannes qui met un coup d'accélérateur ce week-end dans ce palais des festivals, dernier refuge en cas de tempête, avec coup sur coup deux jolis succès. Hier soir c'était le film français de Jean-Pierre Denis, Chandonneur dont je vous ai parlé. Et puis aujourd'hui le film du soviétique Nikita Mikalkov, un film néanmoins italien, ce sont les yeux noirs au Cicchornia, avec dans le rôle principal Marcello Mastroianni tout à fait étonnant dans un rôle de séducteur, menteur, très fantasque. Alors votre personnage vous le décririez comme un menteur, séducteur, fantasque. C'est un italien. Ça me paraît qu'il est plus italien de comme ça. C'est quoi un italien aujourd'hui pour vous ? Moi c'est comme ça, quelqu'un qui a un petit peu trop de fantasie, qui est un petit peu farfallu, qui n'est pas méchant, qui a des générosités mais il n'est pas capable de s'en servir bien. Il passe à côté de sa vie quand même dans ce film. Voilà, un petit peu. On a l'impression qu'il y a un peu de Fellini chez ce russe-là, c'est pas votre sentiment ? Moi, quand j'ai commencé à travailler avec lui, je dis qu'il y avait des choses qui me rappelaient Fellini, mais c'est pas dans le style. Je dirais dans la nature, dans la façon de travailler, l'humour, les rigolades. Dans l'Ironie, il y a quelque chose qui le rapproche à Fellini, c'est vrai. Mais il a dit que même à l'étranger, il fera toujours un film qui est un film russe. Alors vous montez pendant tout le film, faites-nous un beau mensonge sur le festival de Cannes. Que je suis content d'être venu ici. Voilà, c'est un film très attachant et surtout c'est un film très drôle. D'ailleurs, le rire est à l'ordre du jour de ce festival avec un autre film, Les Américains, cette fois.